Musique 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 Donc là on attend le bus, il fait au moins 45 degrés On tombe des gouttes grosses comme nous deux On a un peu plus, on va mourir ? On a un peu plus du tout, là on a un peu plus. Voilà, on a dormi, il faisait genre 45 degrés Pas un brin d'air, on a cru qu'on allait crever Et voilà, quand on s'est levé, on ressemblait à Je sais pas, une boule de... Une mussiole Une mussiole, c'est ça Donc voilà, là on attend le bus On n'en peut plus, on va crever, on va à la plage en fait Accessoirement, donc on va passer la journée les fesses dans l'eau Enfin en tout cas pour ma part Et voilà Voilà voilà, on est en train de décéder Donc à tout à l'heure dans l'eau si on n'est pas mort Je sais pas, je sais pas, je sais pas 28 degrés ? Au moins Au moins 28 degrés Elle est super méga bonne Un vrai bouillon Un vrai bouillon Voilà, c'est trop cool C'est trop cool C'est einer La seguite chérie C'est trop de pavé Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ok, du coup, on va se taper les escaliers. Alors, c'est parti. Ok, les escaliers. Donc, on est arrivé au bout des marches. C'est tout ça qu'on a monté. Enfin, qu'on a descendu plutôt avec la poussette. Bref, là, on se rend dans le château pour acheter la poupée à Nina. The poupée, quoi. The poupée, oui. Il nous faut The poupée. The poupée. Voilà. C'est la poupée parce qu'elle a été trop sage parce qu'on a fait plein de shopping. Je ferai une vidéo haul. Pourquoi ça ne veut pas focus ? Ça y est. Et du coup, comme on a fait plein de shopping, comme on a fait plein d'essayages, elle a été trop mignonne. Elle a gardé nos habits. Elle n'a pas ouvert la cabine pour ne pas montrer mes fesses à tout le monde. Donc, c'est super. Donc, du coup, là, on va lui acheter une poupée et en même temps, on va faire le château. Sauf si il pleut. Ce qu'on n'espère pas, en fait. Voilà. Donc, on verra tout à l'heure. Et voilà, le magasin des poupées tant attendu. Donc, Nina m'a dit qu'elle voulait une poupée rose. Donc, du coup, il faut trouver une poupée rose. Donc, là, du coup, on va aller choisir la poupée. Et voilà, la poupée. Tu veux l'appeler comment, la poupée ? Des plumes ? Non, je ne sais plus. Ah, tu ne sais plus ? Tu veux l'appeler comment, princesse ? Tu veux l'appeler... Marie. Marie ? Très bien. Donc, la poupée s'appellera Marie. En fait, c'est un trou qui donne directement dans la mer. Et si on jette des pièces, on peut faire des vœux. Non, on va faire des vœux. Moi, je fais des vœux, 20 centimes, le vœux. Moi, j'ai mis 20 centimes, mais deux fois, parce que je fais deux vœux. Alors, premier vœux. Je ne dis pas WOT, sinon ça ne se réalise pas. Alors... Et voilà les deux vœux. C'est quoi ? Il y a des vœux que j'ai créé dans la mer ? Non, non, c'est des vœux assez... qui devrait se réaliser incessamment soupeux et le deuxième oui bon tu te tais parce que même si tu t'en doutes faut pas le dire et puis le deuxième vœu c'est un vœu un peu plus vaste qui normalement devrait se réaliser lui même bref normalement à la base c'est la mer mais là on voit pas parce qu'il fait nuit en fait et donc là c'est parti pour la chevauchée fantastique c'est à dire qu'en gros on va mourir parce que enfin on va en chier c'est surtout maman qui va chier parce que moi non non en fait c'est parti parce qu'on va pousser la poussette jusqu'en haut sachant que ça glisse sachant que ça monte et sachant que c'est la merde donc là aurélie s'est armée de sa plus grande force de poussage et c'est parti oui la saucisse non c'était nul allez oui c'est parti au moins ça fait les cuisses et on va un peu digérer les croquettes à 1 j'ai envie de dire les croquettes à ce qu'on a emporté soit dit en partant parce qu'en espagne ils font les doggie bag alors fait gaffe de pas te glander parce que si les jeunes là ne se poursuivent mais donc là j'ai juste envie d'admirer voilà la poussée d'aurélie c'est à dire qu'elle est à l'horizontale voilà c'est limite il s'est peint d'un ambulateur le bordel mais c'est pas grave donc là si jamais aurélie vient à glisser c'est à dire qu'en fait elle va manger la poussette de sa vie heureusement tata est là pour rattraper le coup mais s'il arrêtait de dire des conneries à la caméra ok donc là on fait une petite pause et c'est reparti pour la chevauchée fantastique on va pousser les fesses allez voilà on la pousse parce que comme ça au moins ça va plus vite même si en fait je fais pas vraiment pousser là ça sent le cuir ça sent les boeuf bon on arrive bientôt un palier en fait donc oublah je suis comme un boeuf oui ça y est elle sous elle sous comme un boeuf et ça y est j'aimais tout dans la vidéo j'aimais tout je vous partageais tout parce qu'il faut savoir que si vous aussi vous partez avec une poussette en espagne vous aussi vous verrez ça donc ça c'est tout plein de restaurants pourquoi on est censé passer par là non je pense qu'on peut continuer tout droit parce qu'en fait là c'est l'allée des restaurants c'est l'allée des restaurants et en fait il faut sonner une clochette à chaque fois qu'on prend du jambon c'est rano et tout le bordel quoi en descendant on n'est jamais descendu moi j'ai jamais descendu en tout cas moi je veux monter donc remonté ah pardon oui je l'ai touché quand je t'ai poussé au baisse pour monter ou là oh là là c'est le bordel donc là on est dans un trou c'est bon tout va bien plus de peur que de mal donc là on s'aventure dans un endroit inconnu puisqu'en fait on s'en rappelle plus mais disons qu'au moins il n'y a pas d'escalier donc même si on est perdu et ben en fait c'est pas grave on atterrira toujours quelque part moi aussi j'adore donc en fait le château on sait même pas pourquoi ça s'appelle le château en fait c'est un château qui est au milieu des eaux mais on sait même pas si genre c'est un château de l'inquisition de... ah bon là c'est trop cool donc on va filmer ah c'est vrai que c'est joli bonsoir ah non on a déjà mangé ah ben super merci merci oh la la c'est génial c'est génial ouais yep oh la la mais on n'est jamais passés par ici non on n'est jamais passés par ici ah oui mais là par contre on a pris le raccourci de chez raccourci moi je voulais voir la casa de conchas on va aller monter le truc derrière sur nous ouais mais là enfin pas sûr bon bah écoutez non avant de monter moi non plus non si je sais pas parce qu'en fait il y a une pente où tout le monde se rétame à chaque fois qu'il va dessus c'est avec des tongs donc soit tu te déchausses soit tu te rétame donc du coup je sais pas quelle option on va encore choisir non mais là par contre c'est là où on prend les batidos de chocolaté en haut là et que tu dois grimper par une échelle qui est aussi approximativement approximative c'est à dire que la dernière fois que je suis montée j'ai failli me casser la billinette au moins quatre fois on sait pas taper la pente ah ouais mais par contre qu'on sort du château si on se tape la pente mais c'est pas la pente hein je connais pas ici non mais on va monter allez on repart donc en fait c'est pas comme si ça fait en fait ça fait depuis qu'on a cinq ans qu'on vient ici et on arrive encore à se perdre dans le château donc c'est ça qui est bien au moins vous savez que vous pouvez venir chaque année et quand même retrouver quelque chose d'intéressant donc là c'est la baie de Peniscola c'est juste trop beau il y a des palmiers de partout c'est sûr parce que là si jamais tu te prends un truc qui bute bah tu passes par dessus la poussette tu nous fais un triple axel comme un patineur artistique Philippe Candeloro on est enfin arrivé au marché de nuit à mon avis il va pas tarder à la fermer j'ai l'impression ah non ah jolie cette robe il y a plein de bijoux en pierre comme t'aimais quand t'étais petite ah ouais moi pour le trajet à pied vu qu'on a quatre kilomètres là moi je me prendrais bien un bâtis d'eau emporté je sais pas si ça se fait les bâtis d'eau emporté humm les maillots peut-être qu'ils sont mieux coupés que pour la nouvelle ici ah allez hop encore un magasin français sans doute mais il a l'air chouette avec une abac ils sont mieux coulé donc là on va rentrer dans le vif du sujet puisque c'est là que tu peux plus passer ah oui au péril de leur vie mais ils ont réussi Donc en fait là il commence à pleuvoir donc c'est la merde Et en fait tout le monde va prendre le bus en même temps que nous donc je pense qu'on va être à 50 milliards dans le bus et on peut pas plier la poussette voilà si c'est en fait la paix. Moi non plus donc comme on sait pas plier la poussette et qu'ils vont nous obliger à pousser, à la plier, c'est la merde. Ah mais d'ailleurs on n'a pas au Casablanca, on va aller à la pruna, on va aller à la pruna. Finalement on est dans le taxi en fait parce que du coup il n'y a pas de place dans le plus. Trop de monde. Donc voilà on n'a pas envie de se prendre l'orage donc voilà. Il faut demander si on peut descendre à la pruna. En fait la pruna c'est 9 de la parada de Casablanca et la derrida pour manger une glace. Sous-titrage Société Radio-Canada